Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à, en fait j'ai reçu pas mal de questions depuis la dernière fois, depuis le dernier podcast sur Conversation avec Dieu et j'ai reçu des questions par email et je trouvais intéressant d'y répondre comme ça publiquement plutôt que de le faire personnellement. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu gâché l'utilité de la question puisque là ça pourra servir à tous ceux qui viendront sur le blog. Alors moi avant de commencer à y répondre, j'aurais aimé qu'on regarde déjà les questions que Neil lui-même en fait pose dans son livre pour vous montrer un peu le type de questions qu'il pose et pour vous faire voir qu'on n'est pas dans, enfin c'est pas des questions faciles, c'est pas des choses enquelles on pourrait répondre facilement, comme ça en deux lignes et c'est pour vous faire voir que le livre n'est pas une arnaque, que les réponses sont à la dimension des questions et je peux vous dire que c'est fouillé parce qu'à chaque fois qu'il pose une question, je sais pas, il y a pour la première par exemple, il y a combien de pages, il y a au moins deux pages et demie qui répondent déjà rien qu'à la première question. Donc voilà, ça vous donnera une idée. Bon évidemment moi je veux dire, le but c'est pas de faire la publicité de ce livre spécialement, c'est que je pense simplement qu'il peut rendre vraiment service à beaucoup de gens et qu'on est en fait aujourd'hui, comment dire, à un moment charnière de l'humanité où en fait on s'aperçoit que toutes les structures sont en train de lâcher, tout est en train d'exploser, les pensées, les idées, tout est en train de partir un peu dans tous les sens, on se rend compte qu'il y a une accélération aussi bien au niveau du progrès technique, une explosion du progrès technique mais pas seulement, il y a ce que ça entraîne derrière, c'est-à-dire que le progrès technique lui-même entraîne des changements mais il y a un changement dans les mentalités, il y a un changement dans les pensées, dans la façon de voir les choses et même dans la science, c'est pareil parce que si on regarde la science, il y a eu des progrès énormes notamment, comme on en parle souvent dans le domaine quantique, il y a des choses qui rejoignent finalement la spiritualité et donc on est vraiment à une époque qui est en train de changer énormément et je trouve que ce livre c'est un guide fabuleux pour pouvoir s'y retrouver évidemment il n'y a pas que celui-là, il y a bien sûr d'autres personnes qui se retrouveront dans d'autres enseignements, dans d'autres livres et peu importe, l'essentiel c'est que chacun trouve bien sûr sa propre voie mais je pense que ça serait dommage en tout cas de passer à côté uniquement parce qu'on a des a priori ou qu'on n'ose pas ou parce qu'on est peut-être dans une religion par exemple, on a une religion et on nous a dit de ne pas lire ce livre et je trouve ça dommage parce qu'il y a certaines personnes qui désapprouvent et finalement qui ont peur qui dissuadent les autres de le faire tout simplement parce qu'eux-mêmes ont peur et je crois que c'est important d'avoir le courage de ses opinions je crois que c'est important d'avoir le courage de ne pas toujours chercher l'approbation aussi des autres que ce soit au sein de sa famille, au sein de sa religion ou même au sein de son groupe d'amis parce que sinon si on s'en tient toujours à ce que nous disent les autres et puis qu'on se conforme uniquement pour être accepté, pour être approuvé, on n'avance pas et on est même je dirais à l'extrême on même même dans le refus de soi donc voilà en tout cas voilà, moi je vais vous lire un endroit dans le livre où en fait il pose exactement 13 questions et je ne sais pas, d'ailleurs 13 est un chiffre qu'il a pris par hasard, je ne sais pas en tout cas elles sont toutes très très pertinentes et c'est pour vous faire voir que les réponses ne vont pas être faciles et je vous assure qu'après qu'une fois qu'il a posé ses 13 questions, il y en a pour un chapitre, il y en a pour plusieurs chapitres après derrière c'est-à-dire que là ce n'est pas des réponses qui vont faire deux lignes bon alors allons-y alors la première question quand ma vie finira-t-elle par prendre son envol ? que faut-il que je fasse pour m'organiser et atteindre un minimum de succès ? ma lutte finira-t-elle un jour ? deuxième question quand en apprendrai-je assez sur les relations personnelles pour qu'elles se déroulent sans difficulté ? y a-t-il une façon d'être heureux dans les relations personnelles ? ces dernières représentent-elles toujours forcément des défis ? 3. pourquoi ne puis-je apparemment jamais attirer assez d'argent dans ma vie ? suis-je destiné à vivoter et à économiser surtout à tout jamais ? qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon plein potentiel à cet égard ? 4. pourquoi ne puis-je faire ce que je veux vraiment tout en gagnant ma vie ? 5. comment puis-je résoudre certains des problèmes de santé que j'affronte ? j'ai été victime de suffisamment de problèmes chroniques pour une vie entière pourquoi les ai-je tous maintenant ? 6. quelle leçon karmique suis-je censé apprendre ici ? qu'est-ce que j'essaie de maîtriser ? 7. la réincarnation existe-t-elle ? combien de vies antérieures ai-je eu ? de quoi était-elle faite ? la dette karmique est-elle une réalité ? 8. je me sens parfois très clairvoyant ? peut-on l'être ? est-ce que je le suis ? les gens qui prétendent l'être ont-ils conclu un pacte avec le diable ? 9. est-il acceptable de recevoir de l'argent pour le bien qu'on a fait ? si je choisis d'effectuer un travail de guérison dans le monde, l'œuvre de Dieu ? puis-je le faire et atteindre l'abondance financière ? ou ces deux choses s'excluent-elles mutuellement ? 10. le sexe est-il une bonne chose ? quelle vérité se cache derrière cette expérience humaine ? le sexe est-il purement destiné à la procréation ? comme l'affirment certaines religions ? atteint-on la sainteté véritable et l'illumination par le reniement ou la transmutation de l'énergie sexuelle ? est-il correct de faire l'amour sans amour ? la seule sensation physique est-elle une raison suffisante ? 11. pourquoi as-tu fait du sexe une expérience humaine si bonne, si spectaculaire, si puissante, si nous devons tous nous en abstenir autant que possible ? qu'est-ce qui se passe ? d'ailleurs, pourquoi tout ce qui fait plaisir est-il immoral, illégal ou riche en calories ? 12. y a-t-il de la vie sur les autres planètes ? avons-nous été visités ? nous observe-t-on actuellement ? aurons-nous dans cette vie la preuve irrévocable et indiscutable d'une vie extraterrestre ? chaque forme de vie a-t-elle son propre Dieu ? es-tu le Dieu de tout cela ? 13. l'utopie se réalisera-t-elle un jour sur la planète Terre ? Dieu se montrera-t-il jamais aux humains ? comme promis ? y aura-t-il un second avènement du Christ ? y aura-t-il jamais une fin du monde ou une apocalypse telle que prophétisée dans la Bible ? existe-t-il une véritable religion unique ? si c'est le cas, laquelle est-ce ? voilà, c'était uniquement pour vous montrer que les questions sont loin d'être faciles, et là, quand on commence en fait à lire ces questions-là, on se dit, ah, là, ça commence à devenir intéressant, parce qu'effectivement, si Neil doit répondre lui-même à ces questions-là, il va avoir du boulot. Et ce qui est génial, c'est que, bon, on se rend compte que, comme je vous disais tout à l'heure, les réponses, elles ne font pas deux lignes. Des fois, ça prend trois pages pour répondre à une question, voire même plus, et puis on y revient sans arrêt. Donc, vous voyez que c'est des questions qui turlupinent le monde entier, et là, on a une proposition, en tout cas, on a des réponses extrêmement pertinentes. C'est répondu d'une façon tellement intelligente qu'on se dit, bon, c'est clair que là, le gars ne peut pas, l'auteur lui-même, ça le dépasse, quoi. On voit bien que ce n'est pas lui qui a essayé de gribouiller deux lignes de réponses à ça. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et puis pour vous pousser un peu, vous attiser un petit peu votre curiosité sur ce livre. Ensuite, donc, je passe aux questions que j'ai reçues. Donc là, j'ai une question. Est-ce que le livre est difficile à lire ? Non, 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 il n'est pas difficile à lire. C'est sûr que, comment dire, ce n'est pas un roman, donc on ne lit pas ça aussi simplement qu'un roman. Ça demande de la réflexion, c'est évident. On ne peut pas le lire aussi rapidement. Par contre, moi, ce que j'ai toujours trouvé génial, c'est qu'il est extrêmement clair. Vous en êtes peut-être même rendu compte quand je vous ai lu les questions. Il est extrêmement clair. Il a été très bien traduit parce que ça aussi, c'est très, très important. Bon, ben, c'est un... Quand les livres sont écrits en anglais à l'origine, ce n'est pas du tout évident d'en faire une bonne traduction. Et là, honnêtement, il est extrêmement bien traduit. Donc, je ne pense pas que ça soit par hasard, d'ailleurs. Mais c'est très clair. On n'est pas dans le verbiage. On n'est pas dans... Tout le livre est comme ça. On ne tourne pas en rond. On ne nous fait pas tourner autour du pot. C'est clair, pertinent. Et celui qui veut comprendre arrivera très facilement à comprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous ne faites aucun souci là-dessus. Par contre, c'est sûr, ça demande un minimum de réflexion, évidemment. Mais en tout cas, le livre n'est pas difficile à lire. Il est fait pour tout le monde. Il a été fait pour que chacun, quel que soit son niveau, son niveau social, son niveau, je ne sais pas, intellectuel, enfin, ce que vous voulez, pour que tout le monde arrive à le lire et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Pourquoi vous parlez souvent de ce livre sur votre blog ? Ça, c'est une autre question. Donc, avez-vous un deal avec Neil ? Donc, comme je disais tout à l'heure, pourquoi j'en parle souvent ? Parce que simplement, c'est un livre, moi, qui m'a fait prendre un tournant, qui m'a fait prendre un tournant à un moment donné. Et donc, je trouve normal de le partager. Étant donné que j'ai un blog sur le dévorant personnel, je trouverais ça bien dommage de ne pas y revenir souvent parce que j'ai puiser beaucoup d'idées aussi là-dedans. Et voilà, c'est mon livre de chevet. Donc, c'est vrai que j'en parle de temps en temps. Et ça me fait plaisir de le faire. Voilà, tout simplement, est-ce que j'ai un deal avec Neil ? Non, je n'ai aucun deal avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. J'aimerais d'ailleurs, si c'est possible, un jour. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Que c'est vraiment Dieu qui s'exprime dans ce livre ? Que c'est-ce qu'il nous dit ? Que c'est-ce qu'il nous dit ? Que c'est-ce qu'il nous dit ?